Tu attaches beaucoup d'importance aux accessoires vestimentaires. C'est-à-dire que par exemple, pour un certain truc, tu avais besoin du... Tant que tu n'avais pas trouvé ta veste jaune, c'était quoi ? Américaine bufala. Américaine bufala. Tu ne pouvais pas jouer le rôle. Voilà. Et c'était pas conscient. Non, non, mais tu cherchais un truc. Ici, qui me montre un grave, qui me fait en toucher les amygdales, tout. C'est un mec, non ? C'est pas un mec, mais c'est pas le cas. Et puis, au bout d'un moment, un jour, par hasard, on change de veste. Et voilà. Ce soir-là, ça va. Ah, putain, c'est ça. Et là, tu ne crois pas que le chapeau, ça va être... Oui, mais attention, le chapeau, c'est... Le vieux, le vieux qui est un peu largué, comme ça, après, c'est qu'il a plein du chapeau pour s'y croire. Oui, ce qu'il me disait au début, c'est que, Philippe, c'est tellement magnifique avec lui, c'est que, il y a la possibilité du chapeau. Si on regarde le film, on voit bien qu'il pouvait être utilisé n'importe comment. Et moi, je me fais un seul reproche, dans ce film. Il y a trois plans. Il y a trois plans où je l'ai mal utilisé. Mais je pouvais ne pas le mettre du tout. Ou je pouvais le mettre tout le temps. C'est ça qui est fantastique, Philippe. C'est qu'il vous met sur la montre, il vous fait vous montrer, il vous regarde, et il vous donne toutes les possibilités d'être vous-même, y compris si elle vous dit « ta gueule ». C'est ce qu'il faut me dire souvent, si vous trouvez que Philon, par exemple. Non, non, ça va jusque-là. Et alors, l'APP, c'est qui ? La grand-sœur, elle est énorme, l'ignorbe véronique jeunesse, Jeannot jeunesse, je ne sais plus. Vous savez, c'est dur de se souvenir de monter partenaire quand on est le meilleur. Bon, je suis très partenaire, je ne peux pas vous faire un monologue. Je suis en train de le faire, merde. Mais, je veux dire, il y a des partenaires fantastiques, ouais. Une lumière formidable, il y a des partenaires. Très belle lumière, oui, je veux dire. Oui, mais toujours attention, parce que quand on dit ça à la télévision, au cinéma, dans un journal, ou à un ami, etc., de la part de quelqu'un qui en fait partie, ça fait un peu flagronnerie, je ne sais quoi. Je m'en fous, c'est un grand film. Il te plaît, t'es content, quoi. Je m'en fous, c'est un grand film, foutez-moi la paire, dis-moi. Je m'en fous, c'est un grand film, c'est un grand film, c'est un grand film.